Après les ENCO et leurs amortis révolutionnaires. Après VisVeg et leurs modèles réputés rapides et équilibrés. Après les gilets jaunes et leurs protestations contre l'augmentation du prix des dossards. Voici... Les F.B.R. La nouvelle révolution du running. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose avec ce mot révolution. Pour rester dans le thème aujourd'hui je vous propose donc une vidéo révolutionnaire. Puisqu'on ne va parler que de fées. J'ai mené un petit peu l'enquête sur cette nouvelle chaussure qui vient de sortir. Et j'ai trouvé donc pas mal d'infos avec notamment des brevets et des études qu'on va analyser ici. Bonjour ! Je suis Élise Lucet, France de Cash Investigation. Je voulais vous poser des questions parce que... Vous allez voir c'est vraiment intéressant et on va prendre des choses qui vont même bien au delà de cette chaussure. Ça je vous le garantis. Donc voilà j'en ai pris on va dire pas mal de notes. Donc pour ne pas perdre plus de temps on commence tout de suite. Donc FBR c'est quoi ? D'abord c'est une marque espagnole. Sur le site on lit, Yéga la révolutionne dès le running. La révolution du running est arrivée. Les chaussures FBR présentent un design révolutionnaire, décidément, qui enlève le talon pour inciter l'athlète à attaquer mes deux pieds. J'ai déjà vu ça quelque part je crois. Mais pourquoi enlever le talon en fait ? Parce que l'attaque talon est une mauvaise habitude causée par des chaussures traditionnelles et leurs gros amortis au talon qui faussent la perception du cerveau et de notre façon de courir. Ce qui occasionne au final un impact important et de nombreuses blessures. S'il n'y a pas de talon, tu ne peux pas talonner et donc tu ne peux pas te blesser. Logique ! C'est en tout cas la promesse que l'on nous fait ici. Cette chaussure aide à prévenir les blessures, prévenir les ionaises. Et retenez bien cette promesse là parce que c'est ce qu'on va pouvoir vérifier à travers les études. Donc ce design et les résultats de 5 ans de recherche de la part de spécialistes en biomécanique du sport, de podologues, de kiné et il y a même des études réalisées par la prestigieuse Université de Sheffield et l'Université de Valence. Dont les résultats ont été présentés au 8ème congrès mondial de biomécanique de Dublin ainsi que au 3ème congrès international de biomécanique de Poitiers et dans la prestigieuse encore une fois revue Podiatry Now. Attention là, c'est du sérieux, ça ne plaisante pas. Et donc ça coûte 139 euros. Elle a 13 ans, elle travaille 28 jours sur 30. Je voulais savoir ce que vous pensiez de cette situation. Rien. Bref, il n'y a rien de bien intéressant dans le site donc pour en savoir plus je suis allé chercher les brevets qui ont été déposés. J'ai trouvé notamment celui-ci publié en août 2016. On y apprend déjà le nom de l'inventeur, Francisco Benito Abad, et je suis allé chercher plus d'infos sur lui sur Google et je suis tombé sur… un homme d'église. Probablement un des membres de la secte de la foulée médiopier, je sais pas trop. Mais en fait, en lisant l'article paru sur El Mundo, j'ai appris qu'il est entraîneur d'athlétisme et qu'il a eu l'idée d'inventer cette chaussure en lisant le livre Courir avec les Kenyans, qui est un livre assez romancé et écrit par un journaliste. Donc ça, ça ne me rassure pas trop. Mais bon, regardons plutôt les faits au lieu de critiquer bêtement. C'est une carte d'op. C'est une carte d'op. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Dans le brevet dont je vous y parle dans la lecture des 21 pages, j'ai retenu deux infos. La première, c'est qu'il y a plusieurs modèles qui ont été déposés. Des modèles avec une partie plus ou moins longue sur l'avant du pied. Mais encore, il existe des modèles modulables avec des parties de semelles amovibles qu'on pourrait donc enlever ou rajouter en fonction de ses envies. Et ça, je trouve ça pas mal du tout parce que ça permettrait par exemple d'en faire une chaussure d'apprentissage et d'avoir une transition qui est très progressive et tout en douceur. Et ça, c'est justement le deuxième point intéressant du brevet car le brevet propose un plan de transition progressive hyper poussé et étalé sur cinq phases. La familialisation, l'intégration, la progression, l'adaptation et la consolidation. L'ensemble peut durer jusqu'à six mois, ce qui est plutôt raisonnable. Et il y a énormément, mais alors énormément de précautions d'usage allant même jusqu'à donner une durée limite d'usage pour les enfants de moins de 15 ans. C'est pas réparage. Elle a 13 ans. Du coup, ça m'a un petit peu rassuré en voyant ça. L'inventeur est prudent, mais regardons les études. Il y a deux études. Elles ont été réalisées par un certain Ravier Games que l'on retrouve aussi cité dans l'article Del Mundo où l'on apprend qu'il a rencontré l'inventeur et a trouvé le concept tellement intéressant qu'il a proposé d'en faire une étude. Et là, ça me rassure pas parce que je pense que c'est un risque qu'il y ait un biais au niveau de l'étude. Donc on va être très méfiant, mais on va quand même regarder plutôt les faits. On ne sait pas du tout qui vous êtes. Un nouveau concept appelé FBR, Faster and Better Runners, basé sur une approche biomimétique, a pour objectif d'imiter le kangourou et le pied de l'autruche. Ok. Les deux animaux ayant le point commun d'avoir le talon suspendu leur permettant de profiter de l'énergie élastique et de profiter de l'ensemble muscle tendon du bas de la jambe. Bon, je sais pas si vous voyez la différence de morphologie entre un kangourou, une autruche, et un homme. Mais là vraiment, je le sens pas du tout. Parce qu'en suivant la même logique, après tout, pourquoi ne pas faire un système de plumes comme pour les oiseaux, qu'on attacherait le long des bras comme ça, et peut-être qu'en battant des bras super vite comme ça, je pourrais apprendre à voler, je ne sais pas. Mais regardons les faits. La conclusion de l'étude nous dit, la chaussure à talons suspendus a quelques avantages potentiels dans la prévention des blessures et la performance comparée à des chaussures conventionnelles, car elle encourage une foulée qui n'est pas talons. La promesse du début est donc confirmée, foulée médiopier et prévention des blessures. Et bah ça c'est génial, ça marche en fait, l'étude nous dit que ça marche. Donc c'est prouvé scientifiquement, c'est des chercheurs réputés on l'a vu, c'est des universités aussi qui sont prestigieuses, donc franchement on devrait pouvoir s'y fier. Ou pas. Mais pour avoir meilleur avis, en fait il faut creuser un petit peu plus l'étude, ce qu'on va faire ici. Dans la première étude de 2015, ils ont donc comparé la foulée des coureurs avec la FBR par rapport à des chaussures minimalistes et des chaussures dites conventionnelles. Donc quel est le protocole ? Pour ça on a pris donc 15 hommes. Ah non, non non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme mais je ne suis pas un homme. 40 ans de moyenne d'âge, 1m79-78kg, non blessés, coureurs loisirs et qui font au moins 20km par semaine et qui ont un record sur 5km inférieur à 24 minutes, environ 12-13km heure, et qui attaquent talons habituellement. Ils attaquent talons habituellement, c'est un point important. Donc autrement dit moi c'est ce que j'appelle des coureurs normaux. Ah bon ? Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre sinon on va déjà mal partir. Et donc ces 15 hommes, on leur dit Commence à me parler poliment. Tiens, voilà trois chaussures pour toi. Il y a donc des chaussures conventionnelles comme celle-ci, lourdes, rigides, avec un gros amorti, classique. Il y a des minimalistes, en l'occurrence c'est des Five Fingers, chaussures très légères, très flexibles. Et on te donne aussi donc la FBR, donc le modèle révolutionnaire. Moi je ne l'ai pas, donc je vous donne un modèle équivalent coupé en deux deux fois plus léger. Donc deux fois plus performant. Donc on leur donne ces trois chaussures et on leur dit Tiens, voilà un plan d'adaptation de trois semaines, un plan progressif. Tu vas commencer par 8 minutes par paire en début de période et au bout des trois semaines tu finiras par 12 minutes par paire. Et voilà, et tu poses pas de questions, tu vas courir comme t'en as l'habitude. Tu changes pas ta foulée, tu changes de rien, tu fais juste de la façon qui te semble confortable. Et dans trois semaines, tu reviens nous voir. Nous on te fait courir sur une piste de 16 mètres de long, à ton allure 5 kilomètres, et on va récolter des données. Bref, le protocole il est bon, il est voire même très très bon, parce que généralement sur ce genre d'étude là, on va dire que c'est plutôt 3 Kenyans à 22 km heure sur tapis et sans période d'adaptation. Là, au moins, on est dans un scénario qui est beaucoup plus réaliste et beaucoup plus crédible. Par contre, il y a deux limites importantes. L'échantillon de 15 hommes. Non, non, je suis non-donnaire. C'est vraiment trop peu d'un point de vue statistique, donc il faudra être prudent. Et le deuxième point, c'est que pour les chaussures conventionnelles, ils n'ont pas pris les Mizuno classiques, les Mizuno Waverider ou des ASIC classiques que tout le monde... Ah non, les chaussures de Monsieur Tout-le-Monde ! Ils ont pris des Ipso Vento de la marque Sprinter, et donc c'est des chaussures à 5€. Et alors là, attention au résultat, parce que ça pourrait largement fausser la donne, il va falloir être très 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 prudent. Au niveau des résultats, on observe donc trois groupes avec des comportements différents. Donc pour la pose de pieds, le premier groupe attaque talons en chaussures conventionnelles, mais miracle, ils deviennent médio pieds en minimaliste. Et de la même façon, ils sont aussi médio pieds en FBR, donc ça c'est génial. Le deuxième groupe, il est presque médio en chaussures conventionnelles, et il est vraiment médio avec les autres chaussures. Et là, c'est encore plus miraculeux, car je vous rappelle qu'au début de l'étude, tous les coureurs avaient une attaque talons avant l'étude. Donc ce qui veut dire que la période d'adaptation de trois semaines, elle a suffi à changer leur façon de courir avec toutes les chaussures, y compris les chaussures conventionnelles. Et pour le troisième groupe, eux, ils sont toujours talons en chaussures conventionnelles, mais ils restent talons aussi en Five Fingers. Par contre, ils deviennent médio uniquement en FBR. Et alors ça, c'est vraiment étonnant, parce que ça veut dire que juste mettre des chaussures minimalistes, ça ne fait pas courir tout le monde automatiquement médio-pieds. Il y en a quand même, ici, une personne sur trois, qui restent avec une attaque talons. Et donc en parallèle, avec la FBR, ils sont quand même tous médio-pieds. Et ça, c'est étonnant, parce que ça veut dire que les FBR, sur ce coup-là, elles sont encore plus efficaces que les Five Fingers pour ne pas attaquer talons. Mais attendez, parce qu'il y a encore mieux. Les chercheurs ont aussi étudié le Vertical Loading Rate. Le Vertical Loading Rate, c'est ce qu'on appellera ici la violence de l'impact pour simplifier la compréhension. Et là, donc, le premier groupe et le deuxième groupe, ils voient une réduction importante de la violence de l'impact en minimaliste et en FBR par rapport à la chaussure conventionnelle. Ce qui veut déjà nous dire que la chaussure conventionnelle, grosse semelle, grosse amortie, ne réduit pas l'impact par rapport aux autres. Et donc ça, ce qui est totalement l'inverse de ce à quoi on pense instinctivement. Et vous me dites, ouais, mais c'est des chaussures à 5 euros. On l'a vu, ça peut pas être comparable avec des Super Mizuno Super Amorti. Ce serait pas le cas si on avait des meilleures chaussures. Et bien, peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, on retrouve d'autres études sur le sujet avec des OK, notamment, qui obtiennent le même genre de résultat. Mais revenons à notre étude parce que pour le troisième groupe, c'est totalement différent. La violence de l'impact, elle est quasiment doublée en Five Fingers par rapport aux chaussures conventionnelles et donc probablement parce qu'ils continuent justement à attaquer talons malgré l'absence d'amortie. Mais avec les FBR, bah là, c'est encore un miracle parce qu'ils ont bel et bien un impact moins violent qu'avec les deux autres chaussures. Et ça, c'est vraiment génial parce que si on résume l'ensemble, ça veut dire que dans 100% des cas, 15 personnes sur 15, les FBR font passer à une foulée médiopied et en plus de ça, elles réduisent l'impact. Donc du coup, les FBR sont encore mieux que les Five Fingers parce que les Five Fingers, elles, n'ont fait ça que sur 10 coureurs sur 15. Conclusion des chercheurs, les FBR offrent une nouvelle façon de courir et peuvent aider les coureurs cherchant à faire la transition vers une foulée plutôt médiopied sans le risque de blessures liées à l'impact. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Les résultats sont là, le protocole est solide on l'a vu, l'étude est plutôt bien réalisée. On peut toujours critiquer sans arrêt l'échantillon de 15 personnes qui serait trop peu, les chaussures à 5€ qui ne seraient pas adaptées. Mais très franchement, à moins d'accuser les chercheurs d'avoir totalement truqué les chiffres, là, les résultats sont vraiment vraiment flagrants quoi. Et donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, ça donne envie d'acheter la chaussure. Et bien pourtant en réalité, on est un petit peu en train de se faire manipuler avec ça, et pas forcément par une mauvaise intention de la part des chercheurs, mais peut-être plus par notre propre psychologie. La frontière de nos propres stéréotypes, elle est à mon avis beaucoup plus fluide que ce qu'on peut penser. Je m'explique. En fait, la vision que je viens de vous présenter, elle manque fortement de nuances, elle est fortement orientée pour qu'on n'en voit qu'une petite partie du problème et qu'on oublie l'ensemble. Le site et les études sont basées sur ces hypothèses de départ. L'attaque talon entraîne des blessures et la violence de l'impact entraîne des blessures aussi. Donc, si la chaussure FBR fait attaquer médio et réduit la violence de l'impact, alors la chaussure FBR entraîne une réduction des blessures. Et ça paraît logique, instinctivement, on se dit c'est évident. Et pourtant, il y a deux problèmes majeurs là-dedans. D'abord, les relations entre la pose de pied, l'impact et les blessures, elles sont loin, mais alors très loin d'être claires et indiscutables. Alors oui, l'étude nous cite en introduction quelques autres études qui nous font penser que tout est démontré de façon solide, comme notamment le fait que ceux qui attaquent talon seraient 2,5 fois plus blessés que les autres d'après une étude de 2012. Par contre, elle oublie fortement les dizaines d'études qui ne vont pas dans le même sens. Cite-moi tes sources. Pour illustrer ça, je cite un article scientifique publié en 2017 par deux chercheurs. Est-ce que changer de pose de pied apporte un bénéfice aux coureurs ? Donc pour le savoir, ils ont passé en revue à peu près toutes les études publiées sur le sujet, il y en a plus de 80, en cherchant donc les biais et les limites de chacune, comme on vient de le faire ici. Et ils en ont fait une grosse synthèse. Et ils en arrivent donc à la conclusion. Changer de pose de pied peut être bénéfique pour certains, mais il ne faudrait pas recommander cela pour la majorité des coureurs, en particulier pour ceux qui sont des coureurs loisirs. En résumé, il y a trois points clés. La base scientifique pour encourager les coureurs à changer leur pose de pied n'est pas garantie. Il y a peu de preuves scientifiques claires qu'une attaque médio ou avant-pied réduit le risque de blessure. Trois, il y a besoin d'études prospectives et randomisées, étudiant le risque de blessure aussi bien en foulée médio-pied qu'en foulée talon. Car oui, l'étude FBR, elle n'étudie pas du tout le risque de blessure. Elle utilise juste l'angle d'attaque au niveau du sol et la force de l'impact. Le reste, c'est le raccourci qu'on fait nous par notre propre psychologie d'associer la réduction de l'impact à une réduction des blessures. Parce que ça paraît logique. Mais ça, c'est faire un saut de kangourou. Car le seul moyen de vérifier que ces chaussures réduiraient les blessures, ça serait justement d'en faire une étude prospective randomisée sur l'incidence des blessures à long terme. Et pas juste de regarder l'impact et d'en tirer des conclusions, on va dire, très optimistes qui seront utilisés ensuite comme arguments de vente sans absolument aucune nuance derrière. D'ailleurs, en parlant de nuances, je cite encore l'article juste avant. Il se peut que le changement de pose de pied puisse entraîner un stress inhabituel sur d'autres parties du corps non sollicitées en temps normal, occasionnant la possibilité d'induire un autre type de blessure. Autrement dit, il se pourrait que ce que je gagne d'un côté, je le perde de l'autre. Donc ici, en pratique, il faut par exemple réaliser que les mollets étant dans la shield vont être nécessairement beaucoup plus sollicités qu'avec une chaussure traditionnelle et même encore plus qu'avec des Five Fingers. Parce que les Five Fingers, on a le talon au sol le reste du temps qu'on est en statique. Ici, en ayant le talon notamment dans le vide, on a toujours une tension qui sera beaucoup plus forte à ce niveau-là. Mais ça, on évite d'en parler, à part dans un brevet que personne ne lira jamais. S'il vous plaît ! Dans le même genre, si je ressors la conclusion de la deuxième étude, elle mentionne un avantage potentiel sur les performances, mais elle omet complètement le fait que les chaussures pèsent pas moins de 345 grammes en taille 44. Ce qui ferait d'emblée perdre un éventuel avantage de gain de performance. Donc, c'est la politique de l'autruche. On enfouit la tête dans le sable et on évite de regarder ce qui pourrait nous déranger. Et ça, c'est pas du tout révolutionnaire. 1952, Chesterfield, la preuve scientifique des effets de la cigarette. Pendant 6 mois, un groupe d'hommes et de femmes a fumé 10 à 40 cigarettes par jour, rien que ça. Après l'analyse, le médecin a dit, les oreilles, le nez, la gorge et les organes de tous les sujets examinés n'ont pas été affectés par la cigarette. Bah c'est génial, du coup, c'est positif. Si le nez et les oreilles vont bien, après tout, tout va bien. On omet juste de préciser qu'il y a des risques au niveau du cancer du poumon, mais ça, on va pas en parler. Donc voilà, y a même pas besoin de mentir ou de théorie du complot et de trafiquer les chiffres des études. Parfois, il suffit juste de ne pas parler des choses qui fâchent. Question qui fâche, naturelle ? Bref, vous l'aurez compris, je sais pas si cette chaussure est révolutionnaire. Personnellement, j'en ai pas grand chose à faire. Je sais que ça plaira à certains coureurs et qu'il y a certains intérêts dans certaines situations. Mais ce dont je suis certain, c'est que les mécanismes de communication qui sont autour du produit, eux, ils n'ont rien de révolutionnaire, hélas. La seule vérité, et ça, c'est une vérité qu'on peut mettre en face de n'importe qui sur Terre, c'est que nous sommes à l'origine de cette révolution. Voilà, je vous laisse donc vous faire votre propre avis sur la chaussure. Moi, je voulais juste ici vous présenter une manière de dépasser un petit peu nos propres biais psychologiques et de mener nos propres recherches pour aller plus loin que la surface. Si vous souhaitez encourager cette philosophie et que vous pensez que cette vidéo mérite d'être vue par d'autres personnes, je vous invite donc à liker, à commenter et à partager la vidéo. Comme ça, l'algorithme YouTube la mettra plus en avant. Et si vous souhaitez m'encourager, moi, à faire plus de vidéos dans le genre, vous pouvez bien sûr vous abonner. Et on se retrouve donc bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Allez, à bientôt.